... Bonsoir et bienvenue, ça vous regarde en direct. Au sommaire ce soir, la fin du suspense à l'Assemblée sur les retraites. Il n'y aura pas de vote demain dans l'hémicycle sur l'abrogation de la réforme. Yaël Braun-Pivet a déclaré irrecevable l'amendement de la proposition de loi Lyot. L'opposition est vent debout ce soir. Elle va déposer une motion de censure. Alors dans ce bras de fer, les parlementaires et le droit du Parlement ont-ils été respectés ? Face à face, plutôt grand débat à suivre dans un instant sur ce plateau. Et puis un duel dans cette émission ce soir sur un scandale français. Les déserts médicaux, deux députés, ont décidé d'en finir avec la pénurie de médecins dans les territoires. Ils défendent chacun leur proposition de loi. L'objectif est le même, mais pas leur solution. Face à face donc entre le socialiste Guillaume Garraud et Frédéric Valtout pour la majorité. Enfin, vos rendez-vous, les partis pris de nos affranchis. Et puis Bourbon Express, bien sûr, à la fin de cette émission, l'histoire du jour à l'Assemblée. Voilà pour le programme. Ça vous regarde. C'est maintenant. Louis-Marguerite, je vais commencer avec vous. Finalement, une Assemblée élue au suffrage universel ne peut pas voter pour ou contre la réforme des retraites. Est-ce que ce n'est pas ça qui risque de rester dans l'esprit des Français ? Est-ce que ce n'est pas un peu consternant, finalement ? Non, mais ce qui est consternant, c'est que les mêmes qui nous disent qu'on aurait voulu voter ont déposé 20 000 amendements, maintenant, il y a six mois. Et se sont plaints qu'après 40 heures de débat, on ne les avait pas tous éclusés. Évidemment, c'était fait pour cela. Je précise que le débat, il a été compliqué, évidemment, sur une réforme qui est difficile. J'imagine qu'on reviendra peut-être sur le fond de la réforme. 71% des Français souhaitent un vote sur cette proposition de loi, c'est un sondage élable. Vous aviez tellement peur du vote, de le perdre ? D'abord, on a déjà perdu sur des votes, sur la PPL EDF, par exemple, et il n'y avait pas de sujet d'article 40 en l'espèce. Alors, pourquoi prendre le risque ? Je vais vous dire pourquoi il y a une question sur le vote. Le premier point, c'est que, d'abord, on aurait pu voter s'il n'y avait pas eu autant d'amendements quand on a eu les deux semaines d'examens à l'Assemblée nationale. Deuxième élément, il y a eu une vote sur la motion de censure qui dépasse d'ailleurs l'enjeu des retraites, puisque c'est le gouvernement qui met en jeu sa légitimité et son existence. Donc, il y a eu un vote, on ne peut pas dire... Qui valait adhésion à la réforme, pour vous ? Non seulement... Ce n'était pas exactement la même chose. Ça venait juste après l'application du 49-3, ce qui est d'ailleurs le pendant. On peut dire que le 49-3, on peut le contester, il est dans la Constitution, mais il a son pendant qui est cette motion de censure. Et par ailleurs, il y a eu un vote en Commission des affaires sociales. Je sais qu'il est contesté, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais il y a eu quand même un vote en Commission des affaires sociales. Il voulait qu'il a été adopté pour supprimer l'article 1, je précise, mais c'est très compliqué pour les téléspectateurs. Donc, ce vote en Commission des affaires sociales sur l'article 1 a acté par voie majoritaire de la suppression de cet article qui visait à abroger ce report d'âge. Poursuivez. Et simplement, je voudrais juste rajouter qu'au-delà du fond, on peut combattre la réforme très durement. Elle a été durement combattue par certains, ça on peut entendre. Mais si l'article 40, on considère qu'il n'existe pas ou qu'il n'existe plus ou qu'il n'aurait pas vocation à s'appliquer, en fait, ça voudrait dire qu'on pourrait contester n'importe quelle loi et n'importe quel budget. Le budget, c'est quand même quelque chose d'assez central, quel que soit son mode d'adoption d'ailleurs. Ça veut dire qu'immédiatement après, on pourrait déposer une proposition de loi sur laquelle on n'aurait aucun gage financier, aucune recette qui viendrait, qui ne viendrait, et donc ce sera un précédent. Donc elle n'a fait qu'appliquer le droit. C'est ce que vous dites ce soir. On va y revenir à cet article 40 parce qu'il est central et ce n'est pas simple, c'est technique. Paul Molac, Yael Brun-Pivet n'a fait qu'appliquer la règle de droit, l'article 40. Cet amendement qui visait à abroger les 64 ans, créait une charge et donc était inconstitutionnelle. C'est ce qu'elle dit. Alors, si elle était inconstitutionnelle, pourquoi est-ce que la PPL a été la proposition de loi ? Pourquoi est-ce qu'elle a été adoptée par le bureau de l'Assemblée pour qu'elle soit discutée ? Donc il semble bien qu'effectivement, il y ait une application qui est à géométrie variable parce que cette PPL qui a été proposée, elle a été validée par le bureau de l'Assemblée. Et maintenant, on nous dit, ah, il y a l'article 40, donc elle n'est plus valable. Donc pour vous, c'est de la manœuvre tactique pure ? Oui, effectivement. Et je trouve, pour vous dire franchement les choses, je trouve dommage que ce soit la présidente de notre Assemblée qui, dans quelque chose qui est, et le président Pancher l'a dit, mais dans une confusion totale des pouvoirs qui finalement prend les injonctions du gouvernement. Il y avait d'autres façons de faire. Attendez, ça c'est une accusation importante que vous menez là. Pour vous, elle n'a pas pris sa décision en toute indépendance. Qu'est-ce qui vous permet de le dire très précisément ? Au départ, elle n'était pas d'accord pour la prendre, puis elle le devient d'accord. Et il y a quelque chose, quand vous êtes président de l'Assemblée, vous voulez que l'Assemblée débatte, c'est normal. Vous êtes là pour protéger l'Assemblée. Le gouvernement... Donc elle est la présidente d'un camp pour vous, ce soir, pour vous bloquer cette loi. Et en particulier, il avait le vote bloqué. Donc ce n'était pas compliqué. Le gouvernement veut cette loi, très bien, on peut le comprendre, il a ses raisons, mais ce n'est pas à la présidente de l'Assemblée d'empêcher le débat. Je trouve ça dommage. Sarah Legrincemec, les mots sont très, très vifs, ce soir, à l'encontre de Gaëlle Brun-Pivet. C'est la présidente d'un camp ? En tout cas, c'est une présidente qui, visiblement, se déjuge elle-même, puisqu'il faut le rappeler, vous l'avez rappelé, elle a d'abord, au sein du bureau de l'Assemblée nationale, jugé recevable cette proposition de loi. Ensuite, c'est le président de la Commission des finances, comme c'est la règle, Éric Coquerel, qui a jugé recevable cette proposition de loi, en s'appuyant sur toute la jurisprudence sur l'article 40 et sur les propositions de loi des niches d'opposition, et c'est elle qui rend la jurisprudence en jugeant, finalement, irrecevable un amendement qui restitue à l'identique la proposition de loi qu'elle a jugée recevable. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, elle se déjuge. Mais si elle se déjugeait seule, si c'était seulement ça, la malheureuse femme, elle a subi des pressions du gouvernement, les pressions d'Elisabeth Borne, qu'on a entendues, vous nous dites, qu'est-ce que vous permet de dire ? Retrouvez toutes les citations, Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, tout le monde s'y met pour dire que la proposition de loi est irrecevable, elle a subi ces pressions-là. Mais elle ne fait pas que se déjuger, elle ne fait pas que retourner sa veste, elle met en péril nos institutions, elle est censée défendre le Parlement, elle est censée garantir... Elle ouvre une boîte de Pandore pour vous, c'est ça ? Qu'est-ce qui pourrait se passer suite à cette décision, pour bien comprendre ? Eh bien, je ne sais pas, elle crée une jurisprudence demandée justement aux constitutionnistes, ça veut dire quoi ? Que les prochaines niches d'opposition, chacun des textes pourraient être jugés irrecevables parce qu'ils ne plairont pas, parce que ce n'est pas la bonne... Ou alors la présidente pourra choisir quelle opposition elle veut ? Et puis même à l'inverse, les propositions qui sont faites par la majorité et qui ne sont pas des projets de loi du gouvernement, est-ce qu'Éric Coquerel, du coup, pourra les juger irrecevables ? Ou devra les juger irrecevables ? Ou peut-être la présidente elle-même devra, en fonction de sa propre jurisprudence, juger irrecevable des textes qui, jusque-là, ont été jugés irrecevables ? Donc pour vous, la séparation des pouvoirs a été mise en cause avec cet épisode ? Et ce que ça signifie aussi, c'est que là, ils sont vraiment prêts à tout, ils ont utilisé tous les instruments de la Ve République, mais là, ils sont au bout même des instruments de la Ve République et de sa jurisprudence, et que tout ça, c'est pour imposer une réforme des retraites, donc personne ne veut dans le pays. Alors, vous allez répondre, on va venir à l'article 40, on a même un sujet, Paul Cassia, spécifiquement sur cet article. Louis-Marguerite, la mise en cause est forte ce soir de la présidente de l'Assemblée. Mais c'est un très, très mauvais précès qui est fait à la présidente de l'Assemblée nationale, qui, depuis le début, on ne peut pas dire qu'elle ait spécialement favorisé la majorité présidentielle. D'abord, elle a sanctionné un certain nombre de comportements qui venaient de tous les bancs de cette Assemblée. Elle a essayé au maximum de donner la parole à tout le monde, donc je trouve que c'est un très, très mauvais procès. Mais vous dites, elle a appliqué une jurisprudence, mais même le président Conquerel reconnaît qu'il faut appliquer l'article 40 avec souplesse. Mais pardon, le droit, je n'ai pas le souvenir que le principe du droit... Elle ne respecte pas la jurisprudence. Il a même dit, il faut avoir un peu de souplesse. Elle crée une nouvelle jurisprudence parce que c'est faux, madame, parce que quand on regarde les jurisprudences sur cette question, il y a toujours eu... Des amendements restituant une proposition de loi ? D'abord, sur tous les amendements qui sont déposés depuis le début de cette mandature, il y en a eu 6 000 qui ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40. Le président Conquerel le fait tous les jours. Alors attendez, parce que ça devient très technique, s'il vous plaît. C'est une chose de déclarer irrecevable au nom de l'article 40. Un amendement, c'en est une autre de déclarer irrecevable une proposition de loi. Ça demande une explication et on va vous donner la parole, Paul Cassia, juste après ce sujet qui nous permet de prendre un peu de champ sur ce fameux article 40. Comment est-il utilisé jusqu'à présent au Parlement ? C'est un sujet d'Hélène Bonduelle. Regardez. Cela crée une charge pour l'État à hauteur de 18 milliards d'euros. Donc il n'y a pas de doute sur le caractère irrecevable de cette proposition de loi. Le contrôle peut s'effectuer à tout moment de la procédure législative. par le bureau de l'Assemblée nationale, la présidente du Palais Bourbon ou par le président ou le rapporteur de la Commission des finances. Il arrive aussi que cette charge financière soit repérée mais tolérée et qu'un texte soit quand même adopté si le gouvernement décide de lever le gage. On s'aperçoit que depuis le début de cette mandature, 16e législature, en un an, il y a eu six propositions de loi qui comportaient un gage de charge comparable au stade de leur dépôt qui ont été définitivement adoptées et promulguées. Cette liste contient là aussi quelques propositions de loi qui, entre guillemets, impliquent des dépenses assez fortes. C'était le cas de la proposition contre les violences faites aux femmes ou encore de celle visant à renforcer le droit à l'avortement. Il y a donc la règle et l'usage. Voilà, c'est la Constitution. Il a l'être et l'esprit. Paul Cassia, pour bien comprendre, cet amendement à cet article 1 supprimé est-il irrecevable au nom de l'article 40 ? Je ne vais pas donner mon opinion personnelle. Je vais simplement présenter le contexte dans lequel il se trouve. Le contexte, c'est celui de l'article 40 et ça a été dit dans votre reportage. Cet article 40, il est curieux parce qu'il est inchangé depuis 1958 et il trouve à s'appliquer dans un contexte tout à fait nouveau depuis 2009 où l'opposition a des droits qui consistent à pouvoir présenter, comme c'est le cas demain, des propositions de loi. C'est ce qu'on appelle les niches parlementaires. Ce n'est pas très joli, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Et ces niches parlementaires doivent respecter l'article 40 qui interdit aux députés d'aggraver les charges publiques aussi bien dans la proposition de loi globalement que dans les amendements. Pardonnez-moi, mais là, sur l'article 3, il y a une augmentation de la taxe sur le tabac. Donc, il y a une compensation financière prévue. Il n'y a pas d'aggravation d'une charge. On peut faire une lecture stricte ou souple de l'article 40. D'accord. Et considérer la proposition de loi dans son ensemble. Dans son ensemble, la proposition de loi comporte en effet une aggravation des charges publiques, mais il y a une compensation. Est-ce que cette compensation est exacte ou pas ? Ça, ça peut entrer en débat, mais il y a une compensation. C'est ce qu'on appelle un gage, comme ça a été dit par le président Coquerel. La proposition de loi prévoit un gage pour compenser l'aggravation de la recherche publique. Comment se fait-il que les propositions de loi en moyenne soient recevables, mais les amendements à des articles de proposition de loi sont très régulièrement irrecevables ? Alors, il y a quand même une tradition, je parle sous le contrôle des parlementaires, qui consiste à faire preuve de souplesse dans l'application de l'article 40. Pourquoi ? Et c'est important qu'il y ait cette souplesse. Pourquoi ? Parce qu'autrement, les prérogatives de l'opposition sont mises à mal. Elles sont mises à mal aujourd'hui dans cette mandature, mais elles pourront l'être aussi demain par jurisprudence. Vous êtes d'accord avec Sarah Legring ? La jurisprudence a été ouverte. Il faut faire très attention à ce qui est fait aujourd'hui, parce que ça peut gager, pour reprendre les termes, désormais à la mode, ce qui se présentera demain dans une configuration tout à fait différente. Mais là, c'est bien un amendement qui est déclaré et recéduire, pas la proposition de loi. Pour demain, oui, parce qu'effectivement, l'article 1er, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a été supprimé dans le cadre de la Commission des affaires sociales. Mais on fait un pas vers, comment dire, une difficulté réelle pour l'opposition ? Si demain, c'était des articles 40 sur des propositions de loi, c'est ça, le risque ? Oui, effectivement, ça rendrait la tâche de l'opposition plus difficile, mais c'est aussi le jeu de la majorité que de la rendre plus difficile. Donc, il y a ici un rapport de force politique qui s'installe sur l'application de l'article 40 et qui est, en quelque sorte, assez légitime. Mais il faut faire attention à ce que ce rapport de force n'ait pas des conséquences tout à fait néfastes à l'avenir. Lesquelles, ça pourrait ? Lesquelles sont simples et la tradition, je parle sous le contrôle des députés, veut que l'article 40 soit appliqué avec souplesse dans le cadre de la procédure parlementaire et c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on le voit aujourd'hui. Il n'y a pas de juge de ce que va faire aujourd'hui Mme la Présidente Yael Boitier. Au nom de la séparation des pouvoirs. Oui, elle décide de manière discrétionnaire si l'amendement est recevable ou pas. et personne ne peut outrepasser sa décision. Ce point-là mérite d'être examiné avec attention. On ne peut pas accepter qu'un homme ou qu'une femme, quel que soit son statut, ait des prérogatives aussi importantes sans un contrôle. Or, ce contrôle de l'article 40, in fine, il existe. Il y a un juge de paix de l'article 40. Le juge constitutionnel ? C'est le Conseil constitutionnel. Si, in fine, la proposition de loi devait être adoptée par les deux chambres et que les députés de la majorité ou la présidente de l'Assemblée nationale ou la première ministre... Elle n'a aucune chance d'être adoptée. Oui, mais considérer que l'article 40 avait été méconnu tout au long de la procédure parlementaire, il serait possible de saisir le juge constitutionnel pour qu'il tranche le débat. Ce qui veut dire qu'avant, dans la phase préalable, il est important que l'article 40 soit interprété avec souplesse pour que le processus parlementaire, pour que le débat parlementaire, pour que l'expression parlementaire... C'est très clair et merci de ce point de pédagogie. A vous entendre, il y a un risque qu'à l'avenir, il ne soit pas utilisé avec souplesse. Et à vous entendre, peut-être que j'interprète un peu, mais il ne l'a pas été totalement par la présidente si j'essaye de lire entre vos lignes. Est-ce que vous entendez cette alerte, Louis-Marguerite ? Il y a eu des... Bon, d'abord, l'opposition joue son rôle et là-dessus, il n'y a pas de contestation, ils prisent tous les outils. Mais vous êtes un député de la nation, ça pourrait se renverser, les pouvoirs à l'avenir. La France insoumise a annoncé le dépôt potentiel probable d'une motion de censure, c'est leur droit, il n'y a pas de débat à voir là-dessus, on verra d'ailleurs qui s'y ralliera. Ce sera d'ailleurs intéressant. Mais sur ce point précis, puisqu'on est sur la chaîne parlementaire, l'article 40 doit-il rester d'interprétation souple ? Mais pas pour des propositions à 15 milliards, sinon ça veut dire que vous n'avez plus de budget. Je ne parle même pas des retraites, on sait qu'on le contexte, mais ça veut dire que derrière, le budget serait adopté par vote ou par carte de vote, peu importe, il serait adopté. Le lendemain, vous pourriez avoir une proposition de loi qui décréterait des dépenses justifiées ou non de plusieurs dizaines de milliards d'euros, peu importe, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et ça veut dire qu'on pourrait trouver des majorités là-dessus. Ça pose quand même un problème de fonctionnement au-delà de la question des retraites. Donc il y avait certes une souplesse, vous avez raison peut-être pour nuancer un peu le propos que j'ai tenu juste avant, sur des propositions de loi qui faisaient peut-être quelques millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros, ça peut paraître beaucoup pour les téléspectateurs, mais en fait, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas un regard du montant global du budget de la nation et des comptes sociaux. Mais là, on est sur quelque chose qui est 15 milliards d'euros par an, peut-être même un peu plus en régime de croisière, donc ça pose un vrai problème de principe au-delà de la question de la retraite. C'est bien compris, ce débat-là, donc on est dans l'inédit. Sarah Legrin. Donc vous contestez la première décision prise par la présidente de l'Assemblée nationale. Vous dites aujourd'hui qu'elle a eu tort de d'abord juger recevable cette proposition de loi. Ou alors, comme elle, après 15 jours de pression du gouvernement, vous vous dites que vraiment, il faut tout faire pour empêcher un vote qui devait avoir lieu, qui doit légalement avoir lieu, pour le respect des oppositions, pour le respect des 7 Français sur 10 qui disent ce vote doit avoir lieu, quelles que soient d'ailleurs leurs opinions. Et en fait, ce que vous êtes en train de décider, c'est que quand le gouvernement a décidé que quelque chose ne doit pas se discuter ou ne doit pas se voter au Parlement, alors il utilise tout, y compris ce qui est en dehors de la Constitution. On a vu le 49-3, le 47-1, le 44-2, le 44-3, on a eu tous les articles conjugués, ce qui ne s'était d'ailleurs jamais vu, et là, il y a une jurisprudence, quelque chose qui n'a encore jamais eu lieu, à savoir un article 40 utilisé sur un amendement qui rétablit une proposition de loi qui avait été d'abord jugée recevable par la présidente elle-même. Donc vous feriez mieux. de reconnaître en réalité ce qu'a dit monsieur le constitutionnaliste ici présent. Il s'agit d'un rapport de force politique et dans ce rapport de force politique, votre intention d'imposer coûte que coûte cette réforme des retraites vous fait piétiner, piétiner nos institutions dans notre pays et c'est quelque chose d'extrêmement grave. Vous considérez que le rapport de force politique peut justifier de passer au-dessus du Parlement et après, vous pourrez aller pleurer quand les gens diront à quoi ça sert d'aller voter ou quand ils iront trouver d'autres moyens pour faire appliquer ce qu'ils veulent. Oui, vous allez répondre à cette charge. La question c'est est-ce que le Parlement n'est pas un peu abîmé in chiné par cet épisode ? Honnêtement madame, je ne connais pas mais je n'ai aucune le choix recevoir de vous ni de vos collègues sur le comportement qu'on doit avoir à l'Assemblée nationale. Je vous demande d'expliquer. assez lourdement de nous accueillir de la façon quand on a vu la façon dont ça a été mené le débat sur la traite avec les 20 000 amendements. Ça n'a aucun sens, madame. 20 000 amendements, vous avez plus de 200, 2000. À quel moment on a manqué de respect de la Constitution à ce moment-là ? Parce que le droit d'amendement, voyez-vous, monsieur, il est constitutionnel et c'est vous qui l'avez bafflu en commission des affaires sociales la semaine dernière. Alors on va sortir du face-à-face un instant. Louis-Marguerite, pour bien répondre à Sarah Legrin, est-ce que finalement l'erreur, puisque j'essaye de comprendre votre raisonnement, une proposition de loi à 15 milliards, elle était à 15 milliards au moment du bureau de l'Assemblée qui la déclarait recevable, elle est toujours à 15 milliards aujourd'hui. Est-ce que c'était une erreur de se réfugier derrière ce bureau qui, au préalable, une première fois la déclarait recevable ? Est-ce que vous comprenez que quand on se penche sur le dossier de façon très précise, au-delà des convictions des uns et des autres, on voit des contradictions ? Non mais je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas... Donc sur le bureau, il y a une question... je n'étais pas dans ce bureau. Je n'étais pas dans ce bureau de l'Assemblée. Ils ont eu des discussions sans doute. Mais c'est un fait qu'elle a été déclarée recevable. Mais je note que le président Coquerel lui-même a dit qu'il déclare recevable un certain nombre d'articles lorsqu'on examine des lois de finances tous les ans, en tout cas, on l'a fait dans le cadre du projet de loi de finances. Il a raison, c'est son rôle. Il a dit qu'il faut savoir l'utiliser avec souplesse. C'était tellement souple qu'on laisse passer un gage de 15 milliards d'euros, un soi-disant gage dont il faudrait doubler les voies de l'articles. C'est une proposition de loi. On va faire intervenir Paul Monac. D'abord, il faut remettre les choses en perspective. C'est 1 milliard par an sur un budget des retraites de 365 milliards par an. Donc déjà, ça donne l'idée du déficit. C'est 15 milliards par an. C'est 15 à 20 milliards par an pour les retraites. C'est 15 milliards sur la totalité. D'ici 2030. C'était pas clair sur leur projet. Non, non. Et donc, c'est quelque chose, on a calculé, c'est 0, quelque chose par an du budget. Oui, par rapport à l'ensemble des recettes des retraites. Mais l'argent à trouver pour la réforme, c'est 15 à 20. Et donc, le gage qu'on a proposé, il est effectivement suffisant. Donc, si on fait ce genre de choses, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une proposition de loi déplaira au pouvoir, donc, c'est le Parlement lui-même qui censurera ses propres parlementaires. Ça pose un problème effectivement démocratique de confusion des pouvoirs. Alors, la solution... Et comme le disait ma collègue, les citoyens me le disent déjà. À quoi vous servez ? Puisque de toute façon, la Ve République avantage, on peut dire outrageusement, l'exécutif. Entre le 49.3, le 47.1... Est-ce que vous trouvez ? Là, je disais que la présidente n'avait pas besoin de le faire puisque de toute façon, le gouvernement pouvait encore faire un vote bloqué. Le vote bloqué, c'est, je dis, voilà, je choisis les articles, je choisis les amendements et, messieurs les députés, vous votez là-dessus. Il restait des moyens de procédure pour éviter le vote. Il en restait, évidemment. Cet épisode, ce bras de fer, plaide-t-il en faveur d'un changement institutionnel pour renforcer les droits du Parlement dans cette période où, voilà, il n'y a pas de majorité absolue ? Pourquoi pas supprimer cet article 40 ? Certains le réclament chez les constitutionnalistes, mais pas seulement. Alors, en général, on réclame la suppression de l'article 40 quand on est dans l'opposition et puis quand on est dans la majorité, on réclame son maintien. Ça a été dit entre les lignes tout à l'heure dans le reportage s'agissant d'Éric Wörth qui était par ailleurs président de la commission des finances sous la mandature précédente. Donc, effectivement, il y a de quoi réfléchir à la rénovation de nos institutions et je crois que la présidente de l'Assemblée nationale a engagé un débat sur ce point. La difficulté ici, c'est qu'il y a déjà eu deux appréciations sur la recevabilité de la proposition de loi. Une, ça a été dit, par le bureau qui a accepté le dépôt et une autre appréciation du président de la commission des finances, le président Éric Coquerel qui a motivé, je l'ai lu, ça m'a semblé, je ne vais pas dire convaincant, mais en tout cas motivé la recevabilité de la proposition. Alors, maintenant, la balle est dans le camp de la présidente de l'Assemblée nationale. Mais on voit que, voilà, ce jeu, à l'intérieur du Parlement, je pense que pour le citoyen et pour la citoyenne, il est un peu compliqué. Il est un peu compliqué et il plaide là aussi pour une rénovation de nos institutions. Moi, je suis spécialiste de droit, je comprends ce qui se passe. Oui, mais alors, pour les Français, c'est totalement obscur. C'est une certitude. C'est compliqué. Je crois qu'il doit y avoir un objectif, c'était celui qu'avait énoncé le président de la République il y a quelques semaines, c'était qu'un texte aille au bout de son chemin démocratique. C'est ce qu'il avait dit pour le projet de loi de financement qui portait allongement du temps de travail, de l'âge de départ à la retraite. Je crois que c'est une bonne perspective pour tous les textes, y compris pour les propositions de loi déposées par les parlementaires de l'opposition. Alors, ce débat s'achève, on va parler de ce qui peut encore se passer demain, il n'y aura pas de vote, mais vous allez nous dire un peu ce que vous préparez chez les insoumis. Juste sur les institutions, il y avait une réforme, en tout cas une discussion en cours à la présidence de l'Assemblée avec Gaël Braun-Pivet. Ce soir, les oppositions claquent la porte de toutes les discussions. C'est aussi l'une des conséquences politiques de cette décision. Il y a un moment de cristallisation et je suis sûr que les uns et les autres reviendront sur une discussion qu'on a besoin d'avoir. On peut critiquer un certain nombre de dispositions de la Constitution. On sait très bien. D'ailleurs, nous-mêmes, on aurait préféré voter. On l'a dit. Vous étiez contre le 49-3 initial. Mais vous ne vouliez pas perdre. On aurait préféré voter. On l'a dit d'ailleurs. Vous faites un 49-3 pour ne pas perdre. Je vous écoutais. C'est juste le 49-3. Et je le dis, c'est important que les spectateurs puissent l'entendre. Le 49-3, il y a un contrepoids au 49-3. C'est la motion de censure. Donc si les oppositions se mettent d'accord pour faire tomber le gouvernement, ils ont la capacité de le faire. Ça n'est pas arrivé encore. Et moi, je n'entends qu'on a une alliance très baroque entre des députés que tout oppose. Il n'y a rien qui les réunit. À part le seul objectif, c'est celui de faire tomber le gouvernement. les droits du Parlement, peut-être. Alors, question, pour terminer, vous mettez une réponse. Les Français qui nous regardent veulent savoir. La dernière fois, le groupe Liotte a failli faire tomber le gouvernement à neuf voix près. C'était fait grâce à une motion transpartisane avec la gauche, les insoumis et le RN. Cette fois-ci, vous faites cause commune, Liotte et insoumis pour une censure commune ou pas ? Pour nous, ce n'est pas encore décidé. Ce que je dis simplement, ce n'est pas pareil de voter contre une loi que de faire tomber un gouvernement. Ce n'est pas le même acte. Et pour un certain nombre d'entre nous, moi, je vois par exemple, c'était la première fois que je faisais une motion de censure et que je la votais. Donc, on n'est pas forcément parce qu'on sait très bien que les conséquences ne sont pas les mêmes. Vous prendrez la décision quand, demain ? Les insoumis ont déjà décidé d'en déposer une. Pour l'instant, vous nous dites que tout est bâclé. On verra bien. Ah non, non, moi, je pose des questions, j'en sais rien du tout. En tout cas, on aura une discussion à l'Assemblée demain sur cette question. Ça me paraît important. Et ce qui me paraît très important, parce qu'effectivement, il y a un véritable problème démocratique, c'est quand la population est contre, quand les syndicats sont contre, donc les corps intermédiaires, et que l'Assemblée ne peut pas voter alors que l'Assemblée représente, c'est l'article 24 de la Constitution, les Français, oui, ça pose problème. Ça va laisser des traces pour vous. Oui. Peut-être même avant les prochaines échéances électorales en 2027 ? Bon, on verra ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain ? La balle est d'abord dans le camp de la présidente. Jusqu'où ira-t-elle ? Est-ce qu'elle ira même jusqu'à rejeter, par exemple, des amendements qui parlent d'un objectif de retourner à la retraite à 62 ans, ce qui serait, alors là, totalement anticonstitutionnel ? Selon les informations de l'LCP, c'est le cas. Jusqu'où ira-t-elle et jusqu'où ira-t-elle dans sa façon de se plier à la volonté d'un monarque présidentiel ? Vous avez parlé de rénovation des institutions. D'une part, elle dit qu'elle fait un groupe de travail sur la rénovation des institutions et d'autre part, elle fait une énorme publicité pour un changement radical vers la 6e République puisqu'elle nous démontre qu'on est dans une monarchie présidentielle. Jusqu'où ira-t-elle et jusqu'où la majorité acceptera de dire qu'elle veut bien des votes, mais que si elle les gagne et que quand elle les perd, il n'y a pas de vote et c'est ça la logique du 49-3. Donc nous, on utilisera absolument tout. Et sur la motion de censure, vous irez même seul ? De toute façon, on verra bien jusqu'où elle va. De toute façon, ce sera un aveu de faiblesse et on le montrera que c'est un aveu de faiblesse. On saisira toutes les instances internationales qui sont en capacité de juger dans quel état de démocratie ou de non-démocratie on est dans le pays et puis on utilisera absolument tous les outils qu'on a à notre disposition pour ne pas laisser passer ce coup de force absolument insupportable. On va s'arrêter là. Vous aurez encore le droit de réponse parce que demain, dès 9h, il y aura ce débat. Je ne sais plus comment l'appeler. Débat parlementaire, discussion, peut-être des votes sur certains amendements. On sera là sur LCP en direct dès 9h dans l'hémicycle. Ce sera à suivre avec Brigitte Boucher et l'ensemble des équipes de la chaîne parlementaire. Merci beaucoup. Merci d'être venu en direct sur ce plateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !